on va pouvoir commencer cette mise en débat bonjour tout le monde donc moi je suis sabrine je suis chargée de l'accompagnement des conseils citoyens de la métropole à réseauville et donc on est deux sur cette mission et donc je suis la collègue de sabrine carmen campoulas sur l'accompagnement des conseils citoyens de la métropole de nantes donc on est réseauville un centre de ressources politiques de la ville sur deux régions pays de la loire bretagne voilà et dans le cadre de ce centre de ressources on a un marché public avec la métropole de nantes pour l'accompagnement des conseils citoyens et en tant que centre de ressources on a voulu mettre en place cette mise en débat et un peu dézoomer de notre territoire en invitant différentes personnes à se questionner à l'échelle nationale sur les conseils citoyens donc notre mise en débat elle s'appelle les conseils citoyens quel bilan quelle suite on vous souhaite tous la bienvenue pour ce petit temps d'une heure environ d'échange et on se laissera ensuite une petite demi-heure pour pour les échanges donc on va rentrer dans les détails mais avant ça quand même juste un rapide retour historique sur la question des conseils citoyens puisqu'on sait pas exactement à quel niveau on est tous donc pour revenir donc les conseils citoyens sont nés on va dire avec la loi pour la programmation de la pour la ville et la cohésion urbaine qui date du 21 février 2014 donc on appelle plus la loi l'ami et donc cette loi elle se fonde sur plusieurs axes donc un axe majeur qui nous nous intéresse c'est celui de l'affirmation de l'importance de la participation des habitants et même plus encore l'affirmation de l'importance de la co-construction des politiques donc cette loi elle est ici elle est issue d'un rapport donc un rapport qui s'appelle pour une réforme radicale de la politique de la ville rédigé par marie-alène baquet et mohammed michmash qui identifiaient différents axes majeurs qui sont nommés comme nécessaires au développement du pouvoir d'agir des citoyens donc voilà donc la loi impose un peu la mise en place des conseils c'est un peu en fait la mise en place des conseils citoyens dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville et c'est un peu ce cadre qui donne aux conseils citoyens la légitimité d'agir d'alerter de proposer etc donc cette loi si on rentre un petit peu vraiment très très rapidement dans les détails elle dont il ya un article en fait qui précise comment elle envisage les conseils citoyens et à l'envisage comme des bon déjà c'est des acteurs qui sont des habitants et des acteurs du quartier et qui sont qui doivent être associés à l'élaboration et la mise en oeuvre de des contrats de ville et qui sont aussi invités aux grandes instances comme les pilotes des comités de pilotage etc donc il ya aussi l'importance qui est réaffirmé de l'indépendance des conseils et citoyens vis-à-vis des pouvoirs publics donc nous aujourd'hui on est là donc ce 22 novembre 2022 avec un objectif qui est celui de bah huit ans après la loi l'ami est ce que bah où on en est en fait avec la question des conseils citoyens on est à l'aube d'une nouvelle contractualisation et on aimerait déjà attirer des enseignements de l'expérience en fait des différents conseils citoyens et des dix mais pas que en fait soulevé bah là où il ya eu des réussites mais aussi là où il ya eu des impensés puis dégager un petit peu les premiers points de vigilance on est conscient qu'il ya autant de réalité quatre conseils citoyens quatre territoires cas de contexte particulier c'est pour ça qu'aujourd'hui on a choisi de réunir autour de la table des acteurs issus avec des regards différents et aussi qui qui sont sur des territoires différents je voulais aussi souligner un petit peu avant la présentation de nos cinq de wino quatre invités que parmi les personnes aujourd'hui qui assistent à cette mise en débat on a aussi très grande représentativité à la fois du côté institutions conseils citoyens états villes enfin etc et aussi des territoires représentés en fait donc on est très content merci à vous d'être présents on va commencer vraiment la mise en débat par une petite heure d'échange principalement avec les quatre invités puis on se laissera une petite demi heure d'échange de participation n'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions dans le tchat dans le tchat si vous le souhaitez et et voilà donc je remercie à nouveau les nos quatre intervenants donc patricia prévaux du conseil citoyen joanne arrière facilitatrice accompagnatrice de conseils citoyens et plein d'autres choses donc yannick gauthier doctorant et julie dévalant de nantes métropole je vous laisse vous présenter peut-être dans l'ordre dans lequel je vous ai annoncé comme ça ce sera plus simple bonjour et merci pour votre invitation donc je suis joanne arrière je vous parle donc du sud sud de la france à côté de perpignan et je suis depuis une grosse dizaine d'années impliquée dans divers types de démarches participatives autant en tant que personne qui accompagne ce type de démarche donc c'est dans ce cadre là aussi que j'ai accompagné des conseils citoyens sur différents territoires et où je travaille aujourd'hui aussi sur d'autres types de démarches participatives mais je suis aussi formatrice à ces démarches là donc voilà j'ai un peu une double casquette en plus de celle de la sudiste merci patricia si tu veux prendre le relais je te laisse activer ton micro je voudrais que tu actives ton micro patricia en tant qu'en parle bonjour patricia prévaux conseil citoyen de belle vue nantes et nous avons dans le groupe aussi côté saint-herblain sur le projet grand belle vue donc nous sommes dans ce conseil citoyen plusieurs avec tous nos idées et nos opinions nous sommes surtout rentrés dedans pour défendre ce qu'on appelle la majorité silencieuse et surtout porteur de parole et beaucoup parmi nous était soit dans les assos aussi était dans les comités consultatifs de quartier toutes les premières réunions qu'organisait la ville de nantes à l'époque voilà comme on ne lâche rien et on se bat pour la valeur citoyenne et de l'habitant donc voilà c'est des choses qui nous tiennent à coeur donc sur l'insécurité le cadre de vie il ya il ya plein de choses comme ça la communication les transports bonjour à tous je me permets de prendre la parole merci déjà réseau ville pour l'invitation et puis l'organisation de ce temps d'échange moi je m'appelle yannick gauthier je suis chercheur et enseignant sciences politiques à l'université de lille en fait en 2015 j'ai commencé un travail de recherche sur les conseils citoyens dans le département du nord et depuis 2017 je prépare une thèse de doctorat qui en gros s'intéresse à pourquoi en fait on continue de créer des dispositifs de démocratie participative alors que la plupart du temps on dit que c'est un que c'est un échec et en fait mon donc ma thèse porte sur les conseils citoyens en gros j'ai enquêté à plusieurs échelles sur la fabrique du dispositif au niveau macro meso et microscopique et je mobilise des méthodes qualitatives et quantitatives à la fois au niveau national et aussi plus local dans la région des hautes france merci ben bonjour à tous merci à la ville d'avoir initié ce temps d'échange donc moi je vous parle de mes locaux à nord métropole je travaille donc à nord métropole en france chargée mission politique de la ville plus sur le volet animation des partenariats au centre du contrat de ville avec l'idée depuis 2014 depuis la signature du contrat une idée soutenue à la fois par les élus de l'époque et puis l'état de se dire comment on fait une place à d'autres acteurs que les acteurs institutionnels dans ce qu'on a appelé cette gouvernance ouverte du contrat de ville avec d'abord l'intégration des bailleurs et d'un collectif associatif et puis au fil de l'eau des conseillers citoyens et puis en parallèle du coup on a mis en place la mission d'accompagnement entre les quatre villes l'état la métropole mission d'accompagnement des conseils citoyens de réseau ville donc en fait je suis aussi cette mission d'accompagnement où l'idée aussi c'est qu'on ait beaucoup d'échanges avec les villes et la métropole pour suivre cette mission d'accompagnement et voir l'évolution de la vie des conseils citoyens et toujours adapté au plus près des réalités des besoins des conseils citoyens merci à tous pour cette à toutes et à tous pour cette présentation je vous propose de direct commencer en fait par une première partie qui veut un peu adresser le bilan en fait un peu général des conseils citoyens de 2014 à aujourd'hui 2022 donc je propose de démarrer en 2014 la l'accueil des conseils citoyens dans vos territoires respectifs et donc ma question elle porte sur la façon dont les conseils citoyens ont été perçus accueillis selon vos regards différents toi matricia par exemple comment a été reçu l'arrivée des conseils citoyens du point de vue des habitants en fait patricia du coup je te demande de mettre ton micro aussi alors au départ on pensait que c'était un autre nom pour les conseils citoyens comme les comités consultatifs des quartiers chose qu'elle savait le nom déjà une époque voilà mais on a fini par se rendre compte que on avait beaucoup de poids et plus de moyens on était pas on était reconnu on était pas des inconnus du coup et on nous demandait notre avis tout cela ça nous a semblé très concret était très précis parce qu'on se basait du texte de loi qui définissait notre existence c'est des raisons de l'investissement pour la plupart d'entre nous donc ils sont en est devenu conseil citoyen donc tiré au sort choisi puis les personnes qui ont voulu se présenter donc voilà nous sommes surtout d'abord paroles d'habitants nous devons les représenter surtout cette majorité silencieuse et c'est un grand honneur qu'on a de d'être le relais de ces paroles d'habitants c'est nous sommes vraiment engagés dedans nous passons beaucoup de temps aussi beaucoup de réunions beaucoup de rencontres voilà c'est nous bougeons beaucoup beaucoup et c'est nous avons un rôle à tenir sérieux c'est un vrai travail même si on n'est pas rémunéré c'est un investissement qu'on fait et certains sont venus par la curiosité d'autres bon ben c'est l'envie de particulière de participer on n'est pas là pour parler que pour soi on est là pour parler au nom des autres quand même et certaines personnes qui sont à la retraite ont trouvé leur place dans le conseil citoyen pour eux c'est un moyen de rester actif aussi donc chacun on est un nombre passé on nous sommes bien engagés dans les quartiers donc chaque conseil de quartier fait des choses peut-être différentes de d'autres mais nous sommes toujours investis et nous avons toujours ce soutien de réseau ville avec nous donc qui est important aussi qui nous guide et qui nous dirige qu'on a besoin voilà parce que ça je voulais savoir depuis combien de temps par exemple le conseil citoyen de belle vue et est actif et a été créé depuis combien de temps toi tu y es engagé depuis le début alors ça fait 2004 2014 2015 quand ça a été lancé quoi donc d'accord on attend les jeunes pour prendre la relève surtout moi je vais garder la parole du coup on a le regard de l'habitant je vous propose de nous retourner plus du côté de la collectivité julie bah du coup de toi en 2014 2015 quand vous avez reçu les nouvelles directives et la création des conseils citoyens comment tu dirais que ça a été perçu bah en fait c'était comment appréhender cette cette nouvelle instance on a parlé à un moment de l'ovni institutionnel puisque en fait il faut rappeler le contexte on était dans une alors moi j'ai joué au niveau de la métropole mais on a quatre villes qui sont impliquées donc rosé-saint-herblain orbeau et nantes et en fait on avait des villes comme saint-herblain et nord qui venait de faire le choix de d'arrêter la notion de conseil de quartier et plutôt favoriser des formats plus souples tels que les rencontres de quartier pour favoriser un peu de flux voilà en fait on revenait à la notion de conseil qui est assez voilà rien dans son nom qui est assez enfermant enfin un conseil a moins de souplesse donc ça interrogeait au début là dessus après je vais vous raconter qu'on a trouvé de la souplesse chacun a trouvé de la souplesse dans ce cadre mais au début en tout cas la crainte elle était un peu là et puis d'appréhender cette notion d'autonomie du conseil des conseils citoyens en fait les quatre collectivités enfin les quatre villes et la métropole on s'est vraiment interrogé sur le fait de comment accompagner cette autonomie c'est à dire vraiment l'exigence de vouloir soutenir enfin de vouloir respecter cette autonomie c'est à dire que les collectivités ne s'immiscent pas dans l'organisation des conseils citoyens et en même temps se dire que s'il n'y avait pas un accompagnement progressif de cette autonomie les collectifs y risquaient aussi de pas forcément vivre demain enfin voilà ça est compliqué aussi parce que finalement le seul lien que les gens ont c'est d'habiter un même quartier ce qui est déjà énorme mais si on regarde nous à l'échelle de notre rue où on habite parfois on pourrait tirer au sort et avoir du mal à créer un collectif avec nos propres donc donc voilà un petit peu c'était vraiment ça on avait on entend beaucoup au national la question de la crainte des contre-pouvoir ça a été un peu le cas ici mais je dirais que il y avait une habitude de dialogue citoyen à l'échelle des quatre villes et de la métropole qui fait que on envoyait plus le bénéfice que que le risque voilà un petit peu comment les choses et du coup on a un peu le côté ville Yannick toi tu as un regard aussi sur le national tu nous l'expliquais tout à l'heure tu as vu un peu le dispositif s'implanter enfin partir de l'état et être et atterrir un petit peu sur les différences du coup toi tu penses quoi de la manière dont les conseils citoyens ont été implantés par l'état justement du coup dans les villes en fait historiquement l'échelon préfectoral c'est le niveau d'intervention privilégié de la politique de la ville l'état bon il représente les intérêts nationaux dans les territoires locaux bien sûr et il fait aussi remonter les intérêts locaux auprès du centre et en fait ce qu'on observe après la promulgation de la loi donc dite l'ami en 2014 c'est que en fait c'est l'état qui a été chargé de mettre en oeuvre le dispositif dans les collectivités territoriales en tout cas de s'assurer que la loi soit bien mise en oeuvre et en fait ce rôle de garant il a même été réaffirmé après la loi de 2015 la loi notre de 2015 en fait maintenant la politique de la ville c'est c'est l'affaire en fait des préfets de département et plus de l'échelon régional qui a été progressivement mis à l'écart et ça pose un problème c'est que toutes les préfectures ne sont pas encore converties à la culture de la démocratie participative en fait ça va un petit peu à l'encontre de la culture historique de l'état qui est celle du commandement et de l'arrangement donc bien sûr c'est pas partout partout pareil mais en tout cas par ailleurs les agents de l'état aussi n'ont pas toujours eu les moyens de d'assurer leur nouvelle prérogative et en fait si on veut aller vite il y a trois idéotypes on va dire trois types de comportement au niveau de l'état donc à l'échelon préfectoral il y a le premier cas où l'état il se met à la disposition des collectivités et il laisse l'initiative plutôt aux élus en fait tout en démontrant un volontarisme politique sur ce dispositif des conseils citoyens donc la souplesse ça a permis d'expérimenter en respectant le paysage participatif local parce que ça ça s'est posé aussi beaucoup de dispositifs qui se superposent et parfois qui peut-être se font concurrence mais dans le même temps ça a aussi autorisé l'élaboration d'importants arrangements institutionnels malgré les rappels à la loi après il y a un deuxième cas où l'état va exercer une coercition un peu plus forte sur les collectivités territoriales pour qu'elles mettent vraiment en place le dispositif dans le respect du cadre juridique bon cette rigueur elle a permis d'installer plus systématiquement les conseils citoyens dans tous les qpv dans tous les quartiers prioritaires de la politique de la ville mais ça a favorisé aussi enfin ça a pu favoriser l'instrumentalisation de l'instance et aussi la démobilisation plus rapide des participants dans la mesure où il y avait davantage d'instances de conseils citoyens qui étaient en fait des coquilles vides et puis il y a un troisième cas on va dire où l'état ne saisit pas de sa mission de mettre en oeuvre ce dispositif et accompagne je dirais à minima les conseils citoyens et finalement ce qui s'est passé c'est que les communes proactives en matière de démocratie participative elles ont intégré la nouvelle instance dans le paysage mais ailleurs il s'est rien passé en fait donc les situations sont extrêmement variables en fonction je dirais de l'appropriation de voilà de la démocratie participative en fait sur les territoires et justement on va avoir le temps d'y revenir et de et d'approfondir les différents points que tu as commencé à évoquer Yannick par contre ce qu'on peut noter au regard de déjà ce qu'a dit patricia julie ou toi c'est qu'en fait les conseils citoyens arrivent en fait de par une obligation de la loi la nuit mais tant par l'état que par les habitants que par les institutions dans un contexte avec déjà un historique de la participation d'instances ou même d'une culture en fait de la place de l'habitant dans les institutions est-ce que certains d'entre vous ont envie de rebondir pour illustrer des choses qui ont été des lieux de vos territoires en fait ok la loi l'a mis en pause en 2014 la création des conseils citoyens parce qu'aujourd'hui bah tour à tour peut-être vous pouvez dresser un petit peu ce panorama parce qu'aujourd'hui vous avez des conseils citoyens sur vos territoires et et si oui ou non d'ailleurs quels ont été les moyens logistiques financiers tels qu'ils soient qui ont été mis en oeuvre pour faire en sorte que ça existe ou justement pas qu'ils ont mené à plutôt leur un petit peu disparition donc patricia et julie bah vous allez peut-être vous compléter vous êtes sur le même territoire mais peut-être vas-y joanna je te je te laisse commencer alors donc du coup justement je vais faire un peu le lien entre la question précédente et et l'actuel qui est celle du bilan en fait ce qui annique tu viens de décrire c'est des choses qu'on a qu'on a pu observer notamment sur la ville de perpignan où en fait la dynamique au niveau local dépendait entièrement de l'implication de certaines personnes clés à savoir délégué du préfet et chef de politique de la ville au niveau de la ville et ou de l'agglomération et en fait on a pu effectivement à observer à travers l'exemple perpignanais que au moment où on a des personnes qui qui croient dans la démarche et qui sont extrêmement impliqués au niveau institution que cela un véritable impact sur ce qui va se passer sur le terrain parce qu'effectivement en même temps en tout cas moi intellectuellement je trouve qu'il ya une vraie logique là dedans c'est qu'on est sur une dynamique descendante voilà en fait on a décidé de faire et effectivement si en fait ceux qui sont censés mettre en place ne font pas ça me paraît assez logique qu'il n'y a pas grand chose qui se passe et donc du coup en fait pour le côté bilan alors notamment sur le territoire de perpignan je peux pas me prononcer sur quelque chose de très actuel parce que avec la structure à savoir avec l'institut régional du travail social de perpignan avec qui on a accompagné les conseils citoyens de 2014 jusqu'en 2017-18 justement on a quitté cette mission parce qu'au fait à un moment en tant que professionnel de la mise en place ou de l'accompagnement de démarches participatives on avait plus suffisamment d'appui et de soutien au niveau des institutions des différentes institutions qui étaient impliquées et on est arrivé à un point où on a dit pour pouvoir mettre en place une participation ou en tout cas un minimum une consultation citoyenne il y a un certain nombre de conditions et conditions que les institutions à l'époque n'ont pas voulu remplir et c'est à partir de ce moment là que nous avons dit en fait on ne peut pas honnêtement engager des personnes dans une démarche ou au niveau institution il n'y a pas de répondant voilà donc du coup je vais pas mentir je ne connais pas aujourd'hui l'état des conseils citoyens de la ville de perpignan mais effectivement je trouve que la voilà l'analyse de yannick voilà je peux l'illustrer à 150% merci shohana pour compléter pour compléter ce que tu dis à perpignan de 2014 à 2018 quand on parle de moyens qui sont mis en place pour faire atterrir et construire ce collectif d'habitants et d'acteurs locaux qui sont les conseils citoyens est ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui avait été mis en place donc votre mission mais par qui et puis est-ce qu'il y a d'autres moyens qui étaient mis en place pour ces collectifs alors on a eu une très belle dynamique au début donc ça a commencé en 2014 et ça s'est concrétisé en 2015 avec des financements à l'époque du CGET qui en fait nous ont permis à mettre en place d'abord une co-formation entre représentantes et représentants des institutions et du secteur associatif justement pour préparer intellectuellement la mise en place d'une démarche alors participative on peut parler des termes mais voilà on va rester dans le jargon et ça c'était quelque chose de très intéressant parce que localement il n'y avait quasiment rien au niveau de ces démarches là et donc du coup c'était une première étape en fait dans la mise en relation entre institutions et associations qui sortaient de d'une relation souvent descendante donc où les institutions finançaient les associations et donc il y avait un déséquilibre entre entre les deux et donc là on a mis en place une formation en insistant sur le fait que les deux acteurs sera important sont importants ou en jeu un rôle important à jouer dans la mise en place des conseils citoyens donc à venir donc ça c'était vraiment un moment qui était qui était crucial parce qu'il y a eu une rencontre dans un contexte non je demande des subventions on me les accorde ou on me les accorde pas mais on travaille ensemble on apprend ensemble et donc on développe aussi une compréhension et une empathie envers l'autre et donc ça c'était vraiment quelque chose qui a très très bien fonctionné et qui a laissé partir en fait la mise en place des conseils citoyens sur une base assez sereine où autant les institutions que les associations étaient préparées à et donc du coup cela passait par des effectivement des financements pour donc c'est tout passé par l'institut régional du travail social qui portait la mission qui voyait donc on faisait des demandes de fait de financement dans le cadre des financements politiques de la ville plus voilà cg et à l'époque qui s'appelait plus comme ça très bien merci que ça répond oui peut-être patricia si tu veux comment prendre la suite et nous dire pour toi les moyens aujourd'hui que vous avez mais que vous aviez peut-être dès le départ mis en place par la métropole et la ville pour que votre conseil citoyen se construise existe et et porte ensuite ces actions oui nous avons grâce à réseau ville surtout parce que je pense que s'ils n'étaient pas là je sais pas si on arrivera bien suivre tout à chaque fois nous avons pu obtenir une salle et pour les conseils citoyens l'année nous avons quand même un budget de 2000 euros qui nous sert à acheter les ramettes les photocopies les timbres voilà quand on fait des projets nous on a par exemple le projet cadre de vie où on fait un petit jardinet fleurs petits légumes et tout donc voilà on a investi un petit peu aussi un peu dans les outils voilà c'est des projets cet argent sert par exemple à faire notre publicité un petit gilet bleu nous qu'on a fait sur belle vue chacun fait ce qu'il veut dans son conseil citoyen ce que chaque conseil citoyen à la même somme nous avons fait une publicité avec des crayons voilà nous en tête de courrier il ya le logo qu'on a créé tout donc voilà c'est c'est l'avantage mais moi ce que je tenais à dire que je trouve qu'important bon c'est que on est reconnu légitime du coup en faisant partie du conseil citoyen c'est une chose positive parce que c'est vrai que par expérience on se méfie toujours de ce qui est politicien voilà mais nous sommes quand même une valeur ajoutée nous aimerions y être entendu correctement et puis quand nous gala on nous aide surtout à garder le cas et c'est ce qui nous donne la confiance en nous d'aller plus loin toujours avancé puis en surtout on lâchera pas prise mais on fait en sorte que on soit pas que des petits pions voilà on pense que le conseil citoyen est une valeur ajoutée qu'on devrait avoir les questions réponses quoi quand on demande quelque chose c'est avoir la réponse on nous dit oui on nous dit non on nous donne la bonne raison pourquoi on lâche rien c'est vrai que on est bien invité dans les réunions liées au contrat à ville maintenant parce qu'avant ce n'était pas tout à fait le cas voilà et on devrait être beaucoup plus lisible pour montrer ce qu'on apporte à la ville puis surtout sur la politique de la ville voilà parfois ce qu'on avait des sentiments on est des aides de moteur de recherche voilà d'idées sans jamais être crédité ou cité dans les réalisations qu'on suivit la grande évolution serait qu'on ait suivi de toutes nos actions et des productions surtout et qui a un retour clair sur ce qui a été tenu en compte et pris en compte comme comment que ça a été pris la raison voilà et que notre travail soit beaucoup plus reconnu qu'on soit cité aussi dans les réalisations qui ont été fait parce que ça c'est une valeur pour les conseils citoyens de partout parce que c'est ça reste aussi un engagement donc voilà si on veut pas perdre les gens qui croient encore aux valeurs politiques comme on dit et aussi aux valeurs associatives habitants voilà ce qu'on est toujours porteur doit la parole faut pas qu'on oublie on est là pour faire avancer les choses de mieux qu'on peut on prêche pas que pour soi on prêche pour tout le monde ça faut pas qu'on oublie je pense que c'est ça devrait être un gros titre on n'est pas là que pour nous on est là pour les autres et on est quand même des citoyens par entière ça faut pas qu'on oublie c'est vrai j'ai un défaut j'ai pas mal dans ma poche mais je suis désolé mais on se bat pour la valeur humaine et on n'est pas que des cas sociaux donc ça prouve qu'on est capable des petites gens de quartier arrivé dans un conseil citoyen qu'on est quand même quelqu'un on a quand même un cerveau et on est quand même là pour faire avancer les choses et aussi on a des opinions des idées et si ça peut bien faire après plus grand réagir donc voilà c'est ce qu'on souhaite voilà parce que certains d'entre nous seraient intéressés et prêts à participer à prendre part dans la réflexion de l'écriture du contrat ville et à définir tous les grands objectifs de la politique de la ville justement et on est intéressés par tout voilà mais sans aussi s'initier dans le privé je te coupe parce que c'est justement les fils qu'on va tirer sur votre point de vue d'habitants engagés au conseil citoyen les axes d'amélioration en tout cas vous les choses qui restent encore à être développées sur votre territoire de Nantes Métropole juste pour compléter sur Nantes Métropole Julie est-ce que tu peux apporter ton regard et peut-être aussi dire combien de enfin si on revient à la première question qui sont quels sont les conseils citoyens actifs sur votre territoire et les moyens qui ont été mis en place pour que cette place de l'habitant dans la relation aux institutions existe et vive maintenant on a neuf conseils citoyens sur les quatre villes de la métropole donc ça mobilise environ entre 70 et 80 personnes sachant qu'on est sur des collectifs où on est passé enfin voilà il y a une vraie évolution c'est à dire que on est passé sur des moments où il fallait accompagner la création et puis on a eu des collectifs qui se sont essoufflés et finalement on accompagne maintenant des renouvellements des conseils citoyens qui sont aussi accompagnés par Réseau Ville donc voilà on est sur un collectif de 80 habitants où ce qu'on voit vraiment c'est qu'on a vraiment eu une évolution de l'appréciation du rôle des conseils citoyens c'est à dire qu'il y a eu une phase je pense de 2016 enfin voilà 2016 à 2019 je dirais où les conseils citoyens enfin de tous les conseils citoyens alors on en a eu deux enfin au départ il y avait maintenant à la coche posée où les conseils citoyens aussi ont cherché à appréhender leur rôle et à s'organiser entre eux et maintenant ils sont vraiment sur un rôle enfin je pense que l'art des conseils citoyens qui sont autour de l'écran mais ils apprécient vraiment leur rôle comme le relais de la parole habitante ils ont vraiment développé beaucoup d'outils pour être en lien avec en lien direct avec les habitants donc je vais en citer que quelques-uns mais il y a le kiosque sur le kiosque sur le marché à Malakoff il y a le conseil citoyen de Bellevue qui a fait des enquêtes en direct auprès des habitants pour voir un peu l'impact la perception des impacts sur les travaux à Bellevue au Breil vous faites plutôt des il y a des pétitions ou des portages enfin des sessions de porte-à-porte pour aller vraiment être en relais des besoins à la fois des besoins et pouvoir interpeller les institutions vis-à-vis des ressentis des besoins des habitants on voit aussi qu'on a des conseils citoyens qui développent des actions ce qu'on n'avait pas imaginé au début enfin c'est un peu bête mais on a vu conseil citoyen on se dit bah ça va être une instance plutôt de concertation et consultation en fait vraiment là l'idée c'est que ben voilà aux interstices et en complémentarité de je pense qu'on a des conseils citoyens maintenant qui ont vraiment compris leur rôle leur place et qui développent des actions et du coup qui de fait deviennent de plus en plus légitimes auprès à la fois des institutions que ce soit état ou ou ville et à un niveau technique et politique puisque en fait plus ils font des choses et ils interpellent sur des choses pertinentes et puis on dit bah oui il a vraiment du sens cette histoire cette histoire là et puis il y a vraiment on a changé aussi enfin voilà ils font vraiment des interpellations on a changé un peu de focale quoi c'est à dire j'ai l'impression qu'il y a on accepte vraiment nous en tant qu'instruction les interpellations comme une interpellation vraiment positive quoi en disant bah en fait ensemble comment on se nourrit du regard qui est relayé par les conseils citoyens pour dire on va faire un peu avancer les choses et des fois ça peut être à deux niveaux ça peut être soit sur un niveau très macro sur la transition écologique il y a quelques années ils nous ont dit en comité de pilotage c'est bien joli vous avez une feuille de route la transition écologique à quand la transition écologique dans les quartiers on a dit bah c'est bien de remonter ce sujet là et puis ça peut être au vrai sur une interpellation beaucoup plus locale sur la question d'une vente de tickets de bus dans un bureau de tabac très en plus au local donc on a voilà on a des on a des conseils citoyens qui ont trouvé leur place et qui qui deviennent plus légitimes aussi par rapport à toutes ces informations politiques nous on avait franchement je me retrouve assez bien parce que ce que décrit yannick aussi parce qu'en fait en 2016 on a pris la fin 2014 la loi lani est tombée on s'est posé plein de questions à un niveau institutionnel de comment la mettre en place de manière assez pertinente comment respecter cette question de l'autonomie et on avait un peu deux choix de ce traitement donc c'était soit on le faisait sans sans développer de moyens d'accompagnement de ces conseils citoyens et au quel cas en cocher les cases et on respectait la loi mais on risquait d'avoir des collectifs qui allaient décliner assez rapidement et l'autre c'est un autre choix qui a été fait par la métropole c'est de mettre des moyens d'accompagnement au service des conseils citoyens par l'intermédiaire d'un tiers parce que ça ça me semble vraiment être précieux que ce soit pas un animateur de la ville ou de la métropole qui accompagne les conseils citoyens mais vraiment que ce soit un tiers parce que en fait des fois nous en tant qu'institution malgré tout on a notre jargon on a notre focale et on n'entend pas on va essayer toujours de remettre ce que nous nous disent les habitants dans nos clous à nous nos politiques publiques nos visions et là le pain résolu vous faites là vous faites des fois la traduction de dire mais non en fait c'est pas ce qu'ils vous disent ils vous disent pas je suis désolée je vais dire un peu de manière et donc du coup c'est initialement c'était une mission autour de 80 mille euros par an avec la montée en charge des conseils citoyens parce qu'on est passé de cinq conseils citoyens à neuf il ya maintenant on est sur une mission de 110 mille euros par an financé par une autre métropole et avec une subvention de l'état de 45 mille euros donc la métropole que l'état mais mais initialement c'était plus 50 et vraiment l'idée au début c'était vraiment un besoin de soutien logistique auprès des conseils citoyens donc cette idée d'avoir cette enveloppe un peu souple de 2000 euros par conseil citoyen donc c'est près de 30 mille euros qui après le reste des le reste des frais en fait c'est vraiment sur le recrutement de deux chargés de mission qui accompagnent non pas l'animation des conseils citoyens on est bien clair là dessus mais vraiment l'autonomisation des conseils citoyens comment dans une phase où un conseil citoyen se sent un peu essouplé on leur dit bah tenez il y a ces taxes de mobilisation là quand un conseil citoyen doit se renouveler que c'est voilà qui prend en charge toute l'animation et puis aussi réseau ville ils animent des échanges inter-conseils ce qui nous semble vraiment essentiel c'est comment voilà il y a des conseils citoyens ils échangent entre eux ils font d'un point de vue bah comme ils ont fait là en amont avec patricia parce que patricia tu portes pas que les les regards de ton conseil citoyen donc celui de l'ensemble des conseils citoyens comment ils le relaient aussi dans les enfants et on a aussi je te rejoins joanna c'est des missions qui ont vocation à évoluer tout ça mais on avait aussi en tant qu'institution à changer de posture enfin à travailler la question de l'horizontalité et donc aussi on a choisi dans cette mission d'intégrer un volet capitalisation c'est à dire comment on suivait vraiment l'expérimentation on en tirait les fils et puis on pouvait la dette désolé c'était un petit peu un peu long mais en tout cas voilà peut-être pardon peut-être joanna et yannick dézoomer du territoire de nantes métropole sur cette question en même temps on l'a vu joanna t'as commencé à en parler d'un besoin pour que cette parole habitante existe au sein du contrat de ville on a besoin d'un soutien et sachant que c'est un dialogue d'un répondant pareil yannick en même temps comment en fait on a besoin de ça mais on a besoin de respecter l'autonomie voire l'indépendance des conseils citoyens comment sur les autres territoires cela s'est déroulé est-ce que vous avez d'autres exemples sur cette pension entre en même temps le soutien et le besoin d'un répondant et d'un dialogue avec l'institution et en même temps le respect de cette autonomie du fonctionnement et de la parole du conseil citoyen pour compléter ce qui a été dit en fait dans la région haute france on voit que les participants se sont démobilisés assez rapidement et massivement un peu comme partout ailleurs j'ai quelques chiffres en fait ce phénomène il touche particulièrement les collèges habitants et aussi les tirés au sort par exemple les huit conseils citoyens du département de la somme en moyenne ils ont perdu 24,85% de leurs membres dont 31,29% des collèges habitants mais ce qui est intéressant c'est que dans les cas statistiques limite comme à Amiens par exemple dans le quartier d'Étouvie ils ont perdu carrément 70,97% de leurs conseillers citoyens enfin de leurs conseillers citoyens dont 75% dans le collège habitant et c'est loin d'être des cas isolés en fait on voit ça partout en France on passe souvent d'un noyau par exemple de 30 personnes à 10 participants voire moins mais c'est compliqué de mesurer exactement la démobilisation parce que les arrêtés préfectoraux en fait ils sont rarement mis à jour en tout cas les conseils citoyens qui restent actifs sur le territoire ils ont toujours envie de participer et Patricia le montre bien malgré les difficultés par exemple pendant la pandémie de Covid-19 bon la participation citoyenne elle a été mise à mal et en fait le lien entre les pilotes de la politique de la ville et les conseils citoyens a été rompu d'ailleurs dans un entretien Pierre-Edouard Martin qui est le directeur adjoint de l'IREV le centre de ressources politiques de la ville des Hauts-de-France il me disait qu'en fait il avait constaté que les conseils citoyens en fait ils se sont organisés de manière autonome ils ont par exemple souscrit un abonnement Zoom comme l'outil sur lequel on est aujourd'hui pour travailler en visioconférence et ils ont participé à des opérations de distribution alimentaire dans les quartiers par exemple clairement les conseils citoyens sont entrés dans une logique de survie depuis quelques années parce que déjà les contrats de ville ont été prorogés par deux fois et ils attendent des annonces en fait sur le futur dispositif et par exemple en septembre 2022 Olivier Klein qui est le ministre délégué chargé de la ville et du logement il a appelé à réinventer la participation citoyenne sous une forme plus souple avec de nouvelles méthodes mais concrètement on sait toujours pas là à la fin du mois de novembre à quelle place prendront les conseils citoyens s'ils en auront une dans le paysage institutionnel donc en fait c'est difficile de se motiver d'impulser, de mener à bien de nouveaux projets dans ces conditions là et ce que je peux dire aussi toujours sur les moyens en fait dans la région Hauts-de-France l'enquête qui avait été menée par l'Observatoire national de la politique de la ville l'ONPV en 2018 avait montré qu'en fait il y avait 55,21% des conseils citoyens qui n'ont reçu aucune subvention dans le cadre du contrat de ville et 77,08% des conseils citoyens qui ont reçu aucune subvention issue d'autres sources de financement comme financement de droits communs, appel à projets, mécénat privé etc. donc au total ça fait 39,22% des conseils citoyens de mon territoire qui n'ont reçu aucune subvention pour fonctionner et alors rapidement sur l'indépendance etc. comment en fait articuler le besoin d'accompagnement des conseils citoyens et la nécessité d'autonomie bon déjà il y a la question de la formation globalement les conseils citoyens sont plutôt bien formés sur mon territoire il y a 67,71% des conseils citoyens qui ont assisté à des formations après la phase de démarrage en fait après les trois mois de création mais il y a quand même 32% des conseils historiens qui n'ont pas été formés la plupart du temps ce que m'expriment les conseillers c'est que en fait ils sont assez déçus à l'égard des formations qui sont jugées trop compliquées ou inutiles mais un point positif c'est pour l'école du renouvellement urbain les rues qui proposent des formations qui sont assez satisfaisantes apparemment c'est souvent là en fait que les conseils citoyens ont appris quel était leur rôle et puis quelles étaient leurs prérogatives il y a un point assez paradoxal en fait entre comment dire c'est-à-dire il y a un besoin d'accompagner une nécessité d'accompagner les conseils citoyens en même temps cette nécessité de les laisser autonomes mais en fait ça suppose de réfléchir à une stratégie en amont et souvent en fait de faire accompagner les conseils citoyens par d'autres acteurs qui peuvent faire le lien en fait entre les différents niveaux donc cette question-là elle est vraiment pas facile en fait mais en tout cas ce que j'ai remarqué c'est quand même beaucoup de volontarisme de la part des techniciens chargés de la politique de la ville sur les territoires malgré les faibles moyens dont ils avaient à disposition que ce soit les savoir-être, les savoir-faire, les ressources de manière générale quoi ce dispositif c'est quand même beaucoup de bricolage en fait finalement on fait peu, enfin on fait beaucoup avec peu on faisait la réflexion du fait que dans les rapports qui font un peu les bilans des conseils citoyens, ceux notamment qui dressent un peu le bilan de l'échec ils le font souvent du point de vue des conseils citoyens de leur existence ou de leur disparition on ne change jamais de focale pour se dire qu'il y a aussi peut-être la capacité des institutions telles qu'elles soient à recevoir les conseils citoyens elle aussi en fait on parle de formation des conseils citoyens mais la formation aussi des autres acteurs c'est aussi toi Johanna qui nous a fait un peu cette réflexion donc c'est plutôt vers toi qui est dirigé cette question même si les autres pouvaient toujours compléter mais voilà dans quelle mesure la bonne santé des conseils citoyens tient aussi en fait à la capacité à recevoir la parole des habitants de l'autre côté alors oui merci parce que pour moi ça fait aussi la réaction que j'avais pensée pour la question précédente en fait la question au fond comment est-ce qu'on construit un dialogue constructif entre un groupe d'habitantes et d'habitants et des représentants on va dire d'institutions voilà pour rester un peu large et effectivement dans ce que j'ai pu observer en fait depuis que j'ai commencé à travailler dans cette thématique c'est que pour moi c'est intimement lié à la question de la posture des différentes parties prenantes donc ça veut dire qu'effectivement dire que les conseillers et conseillères citoyens sont voilà ça ne marche pas parce qu'ils ne sont pas bien formés pour moi la formation ne fait sens que si elle va dans les deux sens ça veut dire qu'on forme toutes les parties prenantes en fait du processus participatif qu'on a envie de mettre en place parce que justement la mise en place de cet échange de ce dialogue nécessite une vraie réflexion de tout le monde sur sa propre posture et inéluctablement ça pose une question aussi du pouvoir et du partage de pouvoir parce qu'à partir du moment où je laisse de la place à quelqu'un d'autre dans ce qui était pour l'instant mon espace de travail je dois être prête à minima entendre ce que en l'occurrence les conseils citoyens ont à dire sauf qu'en fait si en tant qu'institution je ne suis pas prête à ça, ça ne peut pas fonctionner et donc cela suppose donc un formation et clarification et ça c'est vraiment primordial j'ai rencontré des représentantes et des représentants institutionnels qui avaient l'impression qu'avec l'arrivée des conseillers et conseillères citoyens il fallait dire oui à tout que tout d'un coup tout était possible ce qui n'est pas le cas en fait on a un cadre sauf que si ce cadre n'est pas compris ni lié par les uns ni par les autres et peut-être pire il n'est même pas co-construit dans ce cas-là effectivement ce dialogue ne peut pas fonctionner et à partir du moment où le dialogue ne fonctionne pas il n'y a pas d'autonomie pour moi l'autonomie en fait est une conséquence du changement de posture de chacun et de chacune et à partir du moment donc du coup où il y a en fait une rencontre de différentes parties prenant un niveau à peu près égal alors pas complètement mais en tout cas qui tend vers à partir de ce moment-là en fait on peut avoir une autonomie parce qu'on va être face à des personnes qui sont capables justement de faire émerger une parole collective et de la porter et de la défendre face à des personnes qui dans la vraie vie sont souvent dans des positions avec plus de pouvoir qu'eux et donc voilà pour moi la question de la formation de toutes les parties prenantes encore une fois c'est pour moi le coeur en fait de la réussite merci Merci Joana Julie j'ai vu que tu demandais la parole ce que je vous propose c'est que vu qu'il reste 10 minutes de te donner la parole donc pour que tu puisses aussi rebondir et dire ce que tu souhaites sur ce que vient de dire Joana et aussi que tu puisses commencer à nous dire toi à l'échelle de la métropole de Nantes et en tant d'institution quels sont les fils que vous souhaitiez tirer sur la continuité en fait de l'existence des conseils citoyens sur votre territoire et là où pourquoi se jouent les enjeux de la suite de ce travail en commun avec la parole habitante et les conseils citoyens Moi je rejoins vraiment Joana sur la question de la posture on a parlé beaucoup des techniciens il y a à la fois aussi la légitimité aussi un milieu politique où elle s'est construite vraiment sur le long cours en fait ce qu'il faut aussi redire c'est que les conseils citoyens ils participent de l'écritier un petit bout de la vie démocratique et en fait forcément c'est dans une perspective longue qu'on doit le voir moi vraiment et donc les élus ils ont aussi légitimé l'instance de fait en apprenant à se connaître à se rencontrer à reconnaître la parole de l'autre moi j'ai un vrai exemple en termes de posture que j'ai en tête c'est qu'on a fait un comité de pilotage au mois de décembre l'année dernière on a animé des tables en amont de l'évaluation on avait quatre sujets on avait des sous-ateliers moi j'avais vraiment un atelier autour des coopérations au centre du contrat de ville où j'avais le vice-président à la politique de la ville de Nantes Métropole la sous-préfète, deux conseillères et vraiment comme on était autour d'un sujet chacun discutait en fait on a retiré un peu la casquette de tout le monde chacun discutait pour construire quelque chose ensemble et je sais pas moi je pense que c'est un des moments un peu rares c'est bête à dire mais je trouve ça vraiment intéressant quand la parole de chacun peut être entendue après j'entends aussi que voilà on a tous à progresser sur nos postures on a quand même une question de moi c'est la question de je pense qu'on a la question quand même de ce que j'entends aussi dans ce que tu peux dire Patricia c'est la question de la temporalité on a peut-être des temporalités différentes entre la vie du conseil citoyen et celle des institutions donc la capacité à répondre de manière rapide elle peut être faite au niveau du quartier parfois nous je sais que sur en tout cas elle est travaillée je pense que les conseils citoyens ils sont plus visibles aussi de toutes les équipes qui travaillent sur les quartiers dans les quartiers quartiers de la ville à l'échelle de la métropole et du contrat de ville à la question sur la question de la participation à l'évaluation du contrat de ville de l'écriture c'est une temporalité aussi parfois un peu plus longue dans laquelle on s'inscrit pour faire bouger les choses sur les interne donc voilà il y a toujours ces questions de je pense à la fois on légitime les acteurs et à la fois nous on n'est pas très bons aux questions sur notre capacité à répondre en réactivité je crois pas toujours en tout cas donc on aura un problème sur ça je pense que demain nous ce qu'on a vu aussi sur les conseils citoyens c'était que c'était le cadre un cadre figé un peu de la loi Lani on voit bien au travers de tout ce que les conseils citoyens ont mis en place il y a quand même on a fait un peu exploser le cadre enfin pas exploser mais en tout cas on en a on en a tiré les contours pour que les collectifs ils continuent à vivre qu'ils trouvent du sens et qu'on est à l'échelle du quartier donc je pense que ça il faudra encore continuer à le voir moi je trouve ça intéressant aussi le process de réfléchir sur la question du du dedans-dehors en tout cas en fait on sait qu'il y a 80 conseils citoyens qui s'inscrivent dans les conseils citoyens mais les conseils citoyens ils sont relais d'une parole habitante beaucoup plus large on dit qu'il n'y a pas de jeunes dans les conseils citoyens est-ce que demain c'est l'enjeu que les jeunes soient intègres les conseils citoyens ou que les conseils citoyens soient en lien avec des jeunes sur le quartier et relaient leurs paroles ou que ce soit plus ponctuel en fait on a quelque chose à trouver j'aime pas trop trop ce mot mais peut-être plus souple et plus agile pour dire comment on assure ce va-et-bien et je pense aussi à la question de demain ben peut-être l'impensé de la loi à la mine ou je sais pas mais c'était quand même les moyens d'accompagnement en fait très très faibles donc je pense qu'ils seront de toute façon peu importe la suite qui sera donnée il faudra que les modalités d'accompagnement soient garanties et puis qu'on reparte avec les conseils citoyens déjà actifs en fait c'est pas tabula rasa mais qu'on essaye d'adapter ce qui a bien fonctionné et c'est vrai que c'est toujours difficile cette focale de l'échelle des conseils citoyens en disant en fait les collectivités qui ont pas mis les moyens ça n'a pas fonctionné mais ça on pouvait l'imaginer et finalement quand ça a fonctionné c'est quelle expérience on en tire pour pas faire table rase mais partir de l'existant et aller encore plus loin dans la question importante et justement pour rebondir Julie et faire écho à ce que tu dis Patricia en allumant ton micro est-ce que tu peux compléter toi de ton regard habitant et des échanges que tu as eu avec les autres conseils citoyens de Nantes Mécropole sur justement vous les fils à tirer pour que pour que votre place continue dans le cadre de la politique de la ville et que elle progresse selon vous dans votre capacité et votre pouvoir d'agir et d'être présent dans la politique de votre quartier donc je voulais compléter un petit truc avant parce que nous dans nos conseils citoyens on n'a pas vraiment de soucis sur l'autonomie parce qu'on est quand même ça concerne notre indépendance dedans quand nous prenons une décision sur un projet on donne tous notre avis on vote voilà on va pas aux urnes mais on vote voilà la majorité l'emporte dans la décision on travaille sur les sujets qu'on veut bon même s'il faut toujours veiller à ce que ça soit toujours la parole de l'habitant qu'il soit toujours central et que ça ne devienne pas aussi un conseil citoyen que d'association parce qu'on veut pas que ça dérive voilà donc voilà ce que les assos ont quand même des budgets pour la plupart donc voilà nous on mélange pas tout voilà et puis pour les questions qui apportent les conseils citoyens nous on voudrait s'ouvrir les yeux en tout cas on aimerait bien que vous la ville vous ouvriez les yeux sur des choses que nous on est 24 heures sur 24 dans les quartiers et comme on dit dans chaque quartier il y a un micro quartier dans le micro quartier il y en a encore un autre chaque quartier est bien différent mais toujours avec les à peu près des problèmes récurrents qui reviennent un peu partout voilà on a des avis pertinents voilà on vit à temps plein nous dans les quartiers donc on est là pour faire porter la parole et être attendu et puis que le professionnel soit beaucoup plus proche que nous de nous au quotidien quoi c'est mais on veut pas prendre votre place on vous la laisse voilà et donc ce qui fait c'est que tous les avis et les questions sont mitigés quand même il y a ceux qui sont d'accord et ceux qui sont pas d'accord et c'est pareil être bénévole c'est un très très gros engagement quand même parce qu'on passe beaucoup de temps en réunion en rencontre que ce soit en réunion mensuelle mais aussi dans ce qu'on fait dans les commissions qu'on fait dans les conseils citoyens c'est du temps on a investi beaucoup de notre personnalité dedans aller à la rencontre de l'habitant parce que on va discuter avec les gens quand même avec les personnes j'aime bien le mot personne à la place des gens voilà parce que c'est quand même l'humain qui est prioritaire sur ce qu'on veut demander et veut faire la communication est très très importante donc voilà nous on avait fait une affiche à l'époque pendant le Covid restez pas isolé qui a fait que ça aidait plein de personnes et tout ça on peut pas se permettre d'être négligent aussi dans les conseils citoyens par contre on aime bien savoir questions réponses on pose une chose et que ça marche pas ben faut nous le dire faut pas attendre un an pour prendre réponse parce que j'ai fait on est plusieurs dans les conseils citoyens avoir été responsable d'assaut ou avoir fait plein de commissions avec les villes et tout puis toutes les formations faites c'est on veut pas être invisible il faut que ça compte ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on va laisser aux jeunes dans ça parce que si on regarde les âges qu'on est si vous faites un bilan des âges des personnes dans les conseils citoyens on voudrait bien des jeunes et c'est quand même l'avenir qui est en jeu et qu'est-ce qu'on va leur apporter si on n'a pas de jeunes ça s'arrêtera à un moment donné donc voilà ils ont peut-être des questions pertinentes parce que quand on discute avec eux dehors quand on fait des enquêtes ils ont des choses à dire mais voilà ils se sont toujours rejetés de partout donc il y a peut-être une piste à creuser là-dessus Merci Patricia on va poser une dernière question à Yannick avant de passer aux questions réponses et en effet il y a d'autres conseils citoyens de Nantes Métropole mais pas qu'eux qui sont présents en visio donc l'idée c'est ensuite de pouvoir poser vos questions ou aussi exprimer échanger sur vous votre réalité par rapport à tous les enjeux qu'on a porté Yannick on sait qu'avec le nouveau contrat de ville il va y avoir forcément en fait des directives qui vont changer donc quid de la place des conseils citoyens on entend entre autres plutôt par les rapports qui ont été portés celui de Nadiae et Montaigne une volonté d'assouplir en fait le cadre qui avait été celui de la loi Lamy et des conseils citoyens la question qu'on se pose avec Sabrine c'est assouplir oui mais est-ce que le danger c'est de ne pas perdre cette autonomie et cette légitimité qui a l'air d'être quand même le fondement Patricia est parti là-dessus entre les comités qui existaient déjà et le conseil citoyen qui a apporté une vraie plus-value dans justement le dialogue avec les différents autres acteurs du contrat de ville cette question elle est compliquée elle implique de revenir un petit peu comme vous l'avez fait sur les débuts en fait des conseils citoyens au départ il faut quand même rappeler qu'en 2012 à peu près la participation aux habitants c'est pas un sujet en fait elle est pas mise à l'agenda de la réforme de la politique de la ville et en fait à vrai dire c'est des personnes comme Mohamed Mechma justement des personnes qui sont engagées dans et pour la démocratie participative qui vont faire en sorte, qui vont forcer François Lamy à se saisir de cette question et à mettre donc à l'agenda politique cette question de la participation des habitants donc déjà il y a un malaise parce que après les révoltes sociales on dit plus communément les émeutes de 2005 dans les quartiers populaires bon les quartiers se sont sentis, les habitants se sont sentis quand même abandonnés il fallait une réponse, elle a pas été donnée, ce sont surtout les acteurs locaux les personnes, une espèce de nébuleuse communautaire en fait très portée sur la participation des habitants on dit aujourd'hui sur le pouvoir d'agir, sur l'empowerment qui a pris les choses en main et qui a en fait abouti à ce qu'il y a un débat là-dessus le rapport Bakke-Mesh-Mesh il préconisait des tables de concertation sur le modèle des tables de quartier donc finalement c'est pas un dispositif institutionnel imposé par le haut parce que la participation ne se décrète pas l'idée c'était d'avoir une démocratie d'interpellation que les habitants puissent se mobiliser interpeller les élus, les techniciens, l'Etat, etc. bref tous les partenaires du contrat de ville et avoir en fait les moyens simplement de leurs ambitions ce qui n'a je crois jamais été le cas en fait dans le cadre de la politique de la ville et de manière générale dans la participation citoyenne en fait donc là voilà ça pose le contexte et puis finalement malheureusement j'ai envie de dire si je peux me permettre d'avoir cet avis les propositions n'ont pas été reprises en réalité dans la loi Lamy parce que alors tout un tas de raisons en fait déjà c'était compliqué ça dépassait le cadre de la politique de la ville c'était extrêmement ambitieux en fait comme rapport et puis ça dépassait aussi le cadrage de la réforme de la politique de la ville en fait François Lamy il était volontaire mais en même temps il pouvait pas aller trop loin d'autant que à l'époque les parlementaires étaient en fait avaient double mandat un mandat local et puis un mandat national il y avait encore le cumul des mandats donc on pouvait pas trop en faire en réalité sur cette sur cette dimension là au risque de se voir retoquer la loi d'autant que l'enjeu le véritable enjeu de cette réforme c'était surtout la refonte de la géographie prioritaire c'était pas vraiment la participation qui est devenue un peu comme un gadget c'est triste à dire mais c'est la réalité donc le problème c'est que là avec les annonces notamment d'Olivier Klein on en revient en fait à ce constat d'échec de la démocratie participative institutionnelle et on en revient à dire oui il faut des formes plus souples je pense que c'est une réalité en fait et il faut assouplir le cadre etc. et on a vu en fait que la loi Lamy c'est une loi un petit peu paradoxale parce que en même temps il y a de l'injonction donc obligation d'installer les conseils citoyens dans tous les QPV obligation de tirer au sort etc. co-construction voilà des termes extrêmement forts en fait mais qui sont pas vraiment définis juridiquement et même on a un cadre national des conseils citoyens pour essayer d'harmoniser un petit peu le dispositif au niveau national mais en réalité chacun fait comme il souhaite en fait parce que il n'y a pas de il n'y a pas de véritable contrainte et c'était justement souhaité par le législateur pour éviter de trop contraindre les élus sur les territoires et d'entraver en fait les volontés donc le fait est que le serpent se mord la queue un petit peu on est dans une espèce de paradoxe où on crée des trucs mais en réalité ça fonctionne pas bien on sait pourquoi voilà et finalement on continue en fait on reproduit cette offre publique de participation on reproduit ces dispositifs donc aujourd'hui concrètement on sait pas ce qui va advenir des conseils citoyens est-ce que ça va continuer est-ce que ça va changer de nom est-ce que ça va changer de forme est-ce que ça va disparaître on n'en sait rien et c'est justement tout le malheur en fait des conseillers citoyens et tout le malheur aussi des personnes qui sont extrêmement engagées dans ce dispositif à n'importe quel échelon en fait donc on est dans le flou total et pour l'instant voilà il n'y a pas de réponse en tout cas une chose est sûre c'est que les conseillers citoyens et Patricia le montre bien ici les conseillers citoyens veulent que leur parole soit prise en compte qu'il y ait une reconnaissance de leur action parce qu'effectivement s'engager c'est pas évident au quotidien et on y trouve heureusement quelques gratifications notamment symbolique parce que ça fait plaisir de s'engager pour son quartier de faire bouger les choses etc maintenant il faut je pense que ce soit accompagné de moyens et que ce soit pas une participation faire valoir à la mode comme on a pu le voir avec le grand débat par exemple en 2019 ou la convention citoyenne pour le climat en 2019-2020 la participation citoyenne c'est à la mode mais ça doit pas être un argument cynique il faut vraiment la développer avec des moyens pour essayer de contrer la crise structurelle en fait de la démocratie représentative ça commence à devenir assez grave et notamment dans les quartiers dans les quartiers populaires et ça fait des années en fait que tous les acteurs le disent et surtout les habitants en fait et voilà je crois qu'il serait temps d'agir en fait en mettant vraiment les moyens et en cessant de faire de la participation faire valoir tout simplement Merci Yannick pour ensuite ouvrir justement aux questions et aux débats et aux échanges ben on va clôturer avec Sabrine ce temps de mise en débat et Julie tu pourras intervenir dans les échanges par la suite voilà Sabrine je te... ben il y a beaucoup de choses qui se sont dites très intéressantes vraiment merci beaucoup là comme ça nous enfin moi ce que je retiens c'est que de ce que tu dis aussi déjà Patricia c'est que quand même les conseils citoyens ils ont déjà permis des espaces en fait dans les quartiers populaires qui n'existent pas ils ont rendu possible la possibilité des habitants de choisir les propres sujets d'être sur lesquels ils ont envie de travailler que ça parte d'eux en fait plutôt que des institutions et que ensuite ils puissent alerter et faire remonter ça leur a aussi donné accès aux habitants ben des instances de démocratie participative comité de pilotage etc. pas sur tous les territoires évidemment mais là où avant les portes elles étaient plutôt close maintenant on peut pas généraliser il y a eu des... il y a plein de territoires sur lesquels ça se passe différemment mais justement pour revenir un peu sur ce que tu disais Julie comment on capitalise sur ce qui a fonctionné et pas repartir de zéro là où aujourd'hui il y a des conseils citoyens qui existent qui évoluent qui montent en compétence de la même façon que leurs interlocuteurs les institutions elles aussi en fait évoluent dans cette direction et comment on pense peut-être ce qu'on peut dire c'est que moi ce que je retiens c'est que la politique de la ville comme tu dis Yannick la loi Lamis c'était une loi ambitieuse sur la question de la démocratie participative et que la politique de la ville et donc les quartiers populaires et leurs habitants ont été comment l'expérimentation de quelque chose qui n'existait pas comme tu dis Sabrine de créer en fait un espace où la parole habitante est entendue dans des sphères où elle n'était pas présente jusqu'alors après on voit qu'au regard des moyens mis et aussi comme tu disais Johanna de ce répondant et de ce portage en fait politique de conviction cela a marché ou pas et a pris des formes très très diverses je vais rebondir sur le groupe participation du réseau centre de ressources à l'échelle nationale qui s'appelle y aller par quatre chemins qui en 2021 a fait un état des lieux à l'échelle nationale des conseils citoyens comme on peut le voir en effet c'est très différent et c'est très hétéroclite mais la question en fait est comment au regard de là déjà tout ce que vous vous tirez comme fil on ne repart pas de zéro et on continue en fait à accompagner les territoires que ça soit les habitants à monter en compétences en pouvoir d'agir et les institutions et les politiques à pouvoir justement nourrir ce dialogue dans quelque chose de serein et de dynamique pour la démocratie et pour les politiques locales je propose qu'on ouvre les échanges normalement on a Émile Pigeon notre super collègue qui a sûrement noté des questions qui avaient déjà eu lieu il y a des mains qui se lèvent et je vous propose qu'on se laisse 20 minutes pour en échanger en sachant que Johanna doit partir dans 5 minutes donc si vous avez des questions à poser à Johanna peut-être qu'on peut les prendre en premier je pense que tu peux donner la parole Carmen vous pouvez donner la parole Carmen et Sabrine à un monsieur sous le nom de Codire Brut oui bonjour Yves-Marie Droual excusez-moi monsieur, est-ce qu'on peut se donner comme cadre de peut-être se présenter, dire d'où on parle et ensuite de poser sa question et aussi de peut-être se donner un temps pour chaque question pour qu'on puisse... je crois aussi, je vais aller vite je suis en charge de la préfiguration pour un centre social à Bruch qui est quatrième ville du département d'Île-et-Vilaine donc chez nous on n'a pas de quartier prioritaire mais on a les mêmes problématiques sur le terrain donc la question des moyens qui était évoquée par Yannick à l'instant j'entends bien sûr qu'il y a la politique de la ville qui organise ça mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres périmètres hors quartier prioritaire où les questions de l'implication citoyenne se posent également voilà donc ça c'était juste la petite parenthèse donc je suis dans le cadre d'une préfiguration je m'intéresse à la question de la mobilisation citoyenne dans ce sujet et je voulais réagir par rapport à la question de l'implication des jeunes parce que dans mon passé j'ai quand même oeuvré pour le réseau d'émissions locales qui je le rappelle cette année à 40 ans et si ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous rapprocher du réseau d'émissions locales pour la mobilisation des jeunes parce que le réseau d'émissions locales accompagne des jeunes de 16 à 25 ans dans les quartiers prioritaires et il y a un dispositif qui s'appelle le CEJ et dans lequel il y a des promos de jeunes et donc je lance l'idée de vous rapprocher de ces promos de jeunes là et d'aller les mobiliser, d'aller les écouter et en fait le conseil citoyen c'est peut-être aussi un schéma inversé c'est-à-dire qu'il peut être mobile qu'on a parlé de salles, d'espaces physiques mais le conseil citoyen il peut aussi se déplacer et je pense que les promos CEJ seraient un bon espace pour entendre ce que les jeunes ont à dire et peut-être les mobiliser dans cette démarche. Merci beaucoup. Par ailleurs, les filles, il y avait pas mal d'échanges sur le chat alors il y avait pas mal d'interventions de la part de Martine me semble-t-il et d'Angélique. Est-ce que vous souhaitez en parler de vive voix mesdames ? Bonjour, bonjour, vous m'entendez ? Donc, c'est citoyen du break donc nous on a écouté un peu tout le monde on a écouté les revues, on a écouté tout le monde moi j'en reviens à la barre Isabelle, on t'entend pas, la connexion au micro est mauvaise donc en fait on n'entend pas ce que tu dis oui mais j'ai un problème de connexion sur maximum je te remercie ça aussi. Est-ce que c'est ma question, tu peux la poser sur le chat ? Peut-être qu'entre-temps on peut proposer à Clarisse Veillard qui a levé la main de prendre la parole ? Oui, bonjour, vous m'entendez bien ? Je m'appelle Clarisse, je suis étudiante en deuxième année de master en sciences politiques intéressée par ces questions parce que je travaille sur un projet avec le groupe Pôle Ressources dans l'Ouest francilien sur la question des conseils citoyens et ma question elle portait sur, je demande dans les questions de quel bilan on peut tirer qu'est-ce qu'on observe sur l'impact sur les citoyens eux-mêmes on parlait un peu de pouvoir d'agir, d'empowerment est-ce qu'on observe que des gens se mobilisent en politique ou dans les associations alors qu'ils n'avaient pas fait de base, qu'ils ont plus de réseaux, voilà ce que ça rapporte à eux personnellement. Merci beaucoup. Peut-être que Yannick et Patricia, vous pouvez répondre, peut-être Patricia, son témoignage personnel sur au final qu'est-ce que ça t'apporte personnellement d'être engagée au conseil citoyen et puis Yannick plus globalement ? Ça nous apporte que, de toute manière, on s'investit, on ne reste pas à rien faire et on n'est pas que des cas sociaux. Voilà. Nous avons quand même une reconnaissance parce que nous sommes porteurs de la parole et nous sommes relais de la parole aussi de l'habitant. C'est une importance capitale pour la plupart d'entre nous parce que quand on s'engage à dire on fera remonter ce que vous nous demandez, on le fait et c'est pour ça qu'on demande des réponses obligatoires parce qu'il y a la confiance qu'on doit donner à la personne qui nous aborde. On s'est engagé tout le temps à être relais d'informations. Moi, je fais du bénévolat déjà depuis l'âge de 18 ans et j'en ai 65, vous voyez. Voilà. J'ai rencontré des tas de choses, donc je suis engagée sur plein de choses. Mais je ne suis pas les seuls dans les conseils citoyens à être comme ça. Voilà. On est là, on n'est pas payés. Voilà. Je ne demande pas de sous non plus. C'est une valeur ajoutée qu'on est, je pense, pour la ville. Ce conseil citoyen, je pense, bon avant on avait les conseils de quartier, on avait d'autres choses avant parce que ça n'arrête pas de changer de nom. Donc après, si on change encore l'étiquette des conseils citoyens, voilà. Parce que ça n'empêche pas qu'on peut évoluer en gardant, par exemple, cette image de conseil citoyen. C'est le réel investissement qu'on a dedans parce qu'on le fait avec sérieux, on le fait avec du fond du cœur. Et c'est une reconnaissance de dire qu'on n'est pas des moins que rien, qu'on existe. Voilà, c'est une valeur ajoutée, moi je pense, pour la ville. Il faut que la préfecture entende ça aussi, même les maires et tout ça. Ça évite la décréditation, ça évite aussi de se sentir inexistant aussi. Vous savez, quand vous n'avez pas de boulot, vous avez des problèmes de santé grave et vous ne pouvez pas travailler. Il y a plein de gens dans cette situation-là. S'ils peuvent s'investir d'une façon ou d'une autre, même si c'est pour participer bénévolement dans des conseils citoyens. Parce que c'est vrai, on a abordé le sujet, être payé, qu'est-ce que ça l'a impliqué. Donc ça a fait un petit litige aussi, parce qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus non plus. Parce que si on dit aux gens, je vais vous payer pour participer à un conseil citoyen ou un truc comme ça, ça fera des polémiques, les gens ne viendront que pour avoir le pognon, puis ils ne s'investiront pas non plus dedans. Donc voilà, c'est des choses, il ne faut pas jouer à des jeux dangereux non plus sur certaines choses. Mais on est bien porteurs de la parole, passeurs d'informations. Parce que c'est la première chose, c'est quoi la communication ? Moi, dans tout ce que je fais en bénévolat, et je ne suis pas la seule dans les conseils citoyens, parce que nous, Bellevue, nous avons, quand on dit le grand Bellevue dans le conseil citoyen, nous avons Saint-Termain avec nous. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, nous, on est deux villes sur un conseil citoyen. Chaque maire a une façon d'évoluer aussi dans sa ville. Après, on sent bien que nous, de notre côté, il y a toujours une frontière quand même. Et Martine ne dira pas le contraire. Je pense que voilà, chaque, ça serait bien que Martine prenne la parole aussi après, chaque conseil citoyen a sa façon de fonctionner. Et chaque personne dans les conseils citoyens ont quand même leur caractère aussi. Des fois, on est un peu éteigné parce qu'on se bat pour des choses qui, pour nous, on trouve ça important ou grave des fois. Et on ne peut pas se permettre de lâcher et dire, bah tiens, on s'en fout, on laissera ça aux autres. Et voilà, non, il faut que ça soit entendu, il faut que ça soit porté et avec sérieux. On n'est pas là pour faire joli, on est là pour avancer, faire avancer les choses. Parce qu'il y a une époque, je vais remonter quelques temps en arrière. Juste aussi, on va continuer à prendre. Non, attends, je finis ça. Il y a une époque où on avait dit à la ville, attention, les quartiers sont chauds et tout. On ne nous a pas écoutés, ça donnait les banlieues à l'époque. Voilà, c'est question. Quand on tire des sonnettes d'alarme, là, on dit que les quartiers sont très chauds en ce moment. Il faut faire gaffe. On n'est pas là pour s'amuser, on est là pour le sérieux. Voilà, j'ai fini. Juste, je vais lire la réponse d'Isabelle Angélie du Conseil citoyen du Breil, qui voulait témoigner sur le bilan du Conseil citoyen du Breil-Malville en 2021, qui, pour les 10, 12 habitants, tu me diras Isabelle si je me trompe, mais qui sont impliqués et engagés au sein du Conseil citoyen. Donc, le bilan est positif, je la cite. Nous avons pu avoir une salle pour faire des permanences de demi-journée par mois, donc en lien avec une association du quartier qui accueille le Conseil citoyen dans ses locaux pour que le Conseil citoyen rencontre des habitants sur des accompagnements personnalisés et des mises en lien, mises en information et accompagnement. Donc, nous avons pu nouer des relations avec les institutions et les associations. Pour nous, le Conseil citoyen du Breil-Malville, nous sommes là pour notre quartier et pouvoir soutenir et aider et accompagner les habitants. Voilà, donc 15 dossiers ont été faits et finalisés sur l'année. Voilà. Donc, simplement pour dire qu'en effet, chaque Conseil citoyen s'organise comme il le souhaite et porte les sujets qu'il le souhaite. Et là, au sein du Conseil citoyen du Breil-Malville, il y a aussi en fait cette question de permanence directe avec les habitants. Est-ce que je peux juste m'autoriser à dire un petit chose par rapport à l'analyse notamment de Yannick sur… Effectivement, il y a un flou national, on ne sait pas encore qu'elles vont être les suites des conseils citoyens. On entend de l'autre côté les conseils citoyens qui ont vraiment envie que ça puisse continuer, en tout cas sous une forme, mais en tout cas que la parole puisse être relayée. Il y a un échelon dont on n'a pas entendu parler, c'est quand même l'échelon politique local, parce qu'en fait, c'est bien ce que Johanna a dit. C'est-à-dire que, en fait, l'évolution, elle est totale, quoi. C'est-à-dire que les conseils citoyens, ils ont été… Ils ont su trouver leur place. L'accompagnement de la métropole et de l'État, ça a permis sans doute, j'espère, en tout cas, via Réseau-Ville, que chacun trouve sa place. Et en attendant, dans le même temps, du coup, les élus, ils reconnaissent vraiment la parole de ces conseils citoyens. On voit ça aussi. En fait, pour des fois aussi, les conseils citoyens, c'est quand même… Il faut remettre ça à sa place. C'est aussi un enjeu démocratique, quoi. Et je pense que demain, les élus auront aussi quelque chose à défendre. Nous, demain, en fait, les élus, en juillet dernier, se sont concertés là-dessus. Donc, les quatre élus, les chefs des villes et les VPs à la métropole, en disant qu'en fait, on a envie que ça continue, parce qu'on sait qu'on a des collectifs habitants qui vont se mettre en place de manière plus facile dans des quartiers hors quartier-pétit de la ville. Là, l'idée d'accompagner ce collet de parole habitant avec des moyens de biais, ça fait sens dans la parole que vous en faites, dans les interpellations qui sont faites. Et donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi ce maillon. Je ne sais pas s'il y a trop du coup. En tout cas, au niveau local, c'est un terme de discussion. Ben Boissière, qui souhaitait prendre la parole et dire deux mots sur l'analyse et l'impact des conseils citoyens et sur la suite des futurs contrats de ville. Si vous le souhaitez. Bonjour à tous. Merci pour la qualité, la pertinence des échanges. Je me retrouve vraiment dans votre analyse. Donc, moi, je suis consultant. J'accompagne des collectivités, notamment sur ces questions de participation citoyenne. Et puis, j'accompagne aussi le réseau national des directeurs et directrices politiques de la ville des Grands Aglots, qui s'appelle Amadeus. Ce qui me donne aussi une vision nationale. Je ne reviendrai pas sur l'analyse qui a été faite de la manière dont les conseils citoyens se sont déployés, parce que je trouve que c'était très clair. Je voulais juste compléter en rappelant qu'un des objectifs des conseils citoyens, c'était de changer la manière de faire de la politique de la ville. C'était aussi un outil qui servait à ça. Et ce qui est intéressant actuellement sur les territoires, c'est d'examiner ça aussi. Pas seulement si le conseil citoyen fonctionne ou ne fonctionne pas, si les conseils citoyens s'y retrouvent, mais aussi si ça a eu un impact sur la manière de faire, la manière de piloter. Pour faire vite, de trois manières, d'abord dans la posture et les méthodes de travail. On a cité, par exemple, la question des comités de pilotage. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait des comités de pilotage différemment ? Est-ce qu'on fait une place aux habitants ? Est-ce que les élus ou les acteurs se sont formés sur ces questions-là ? La formation des élus, par exemple, c'est une question très importante. Le deuxième point, c'est en termes de moyens. Est-ce que l'ingénierie a évolué ? Est-ce qu'on a adapté les équipes en termes de moyens et de compétences pour accompagner les habitants dans la manière de faire de la politique de la ville ? Est-ce qu'on a mis des moyens financiers aussi pour accompagner le dispositif ? Et puis, le troisième point qui, moi, m'intéresse beaucoup actuellement, dans l'évaluation des conseils citoyens, c'est d'analyser aussi le parcours de conseillers citoyens. Puisqu'un des objectifs, c'était aussi que des habitants prennent part à la décision publique. Et je trouve ça intéressant quand on a des témoignages comme ceux d'aujourd'hui, qui montrent comment des habitants ont pris part. ont pris part, se sont construits. On parle de pouvoir d'agir, on permet de développer leur pouvoir d'agir. Je trouve intéressant quand je fais une formation avec des élus et que je rencontre un élu de ce mandat-là, de ce mandat-ci, qui a été conseiller citoyen lors d'un précédent mandat, et qui a dit quoi ? Construire un parcours d'élu à partir d'un conseil citoyen. Et ça, je trouve que c'est trois critères qui sont intéressants à analyser, en plus de l'analyse du conseil citoyen. Et c'est d'autant plus important, pour faire rapide, que, je vous rejoins, on s'oriente vers une future génération de contrats de ville qui ne sera pas du tout directive sur cette question de la participation citoyenne, parce qu'il y a plutôt un consensus entre l'État au niveau national et les élus locaux pour amener de la souplesse. Alors, si on voit le vert à moitié plein, c'est qu'effectivement, il faut de la souplesse, puisque le cadre très rigide des conseils citoyens a permis de déclencher des choses, mais a été aussi difficilement appropriable sur certains territoires. Donc, apporter de la souplesse et proposer d'autres façons de faire, ça peut être intéressant. Après, si on voit le vert à moitié vide, c'est qu'il n'y aura a priori plus cette obligation, cette forte pression de l'État pour avoir des dispositifs de participation. Et je pense que des élus locaux seront ravis de ne plus avoir cette pression-là. Et puis, dans ce vert à moitié vide, moi, je mets aussi une inquiétude par rapport au devenir des conseils citoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des conseils citoyens qui se sont fortement mobilisés ces dernières années sur ces dispositifs-là, et que c'est une vraie responsabilité des institutions locales d'accompagner la suite, et y compris d'assumer, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de conseils citoyens sous cette forme-là, quelle place on donne à ces citoyens qui se sont engagés. Voilà. Et puis, je vais arrêter là. Merci beaucoup pour cette synthèse qui souligne bien, en effet, les enjeux qui attendent les différents territoires. Peut-être qu'on prend une dernière question, et puis on va s'arrêter à 12h30 pour vous laisser à vos occupations. Est-ce que Martine, vous souhaitez intervenir ? Vous avez été proactive ? Oui, alors il va falloir décocher votre micro, Martine. Oui, je veux bien. Moi, je me suis toujours considérée comme une citoyenne, quelle que soit la ville dans laquelle j'ai habité. Ça fait maintenant 28 ans que je suis sur Saint-Herblanc, et les conseils citoyens, pour moi, faisaient suite à ce qu'on avait appelé les conseils de quartier, bref. Mais souvent, quand on s'engage, je suis d'accord avec ce que disait Patricia, c'est qu'on pose des questions, on amène des possibilités de réponses, enfin de bouger, mais alors les réponses du côté des élus ou des institutions sont souvent lettres mortes. Comme si, quelque part, on ne fait qu'afficher, dire, mais si on a de la démocratie, parce que vous voyez, on donne la parole aux citoyens, mais en fait, est-ce que vraiment elle est écoutée ? Et moi, j'ai une vision du fait que je suis un cadre de santé depuis 50 ans, c'est que j'ai eu la chance de travailler avec la démarche qualité qui faisait qu'une question qui était posée, qui était intéressée, chez qui ça raisonnait, et qu'on a à travailler sur la parole du citoyen et les institutions. Les institutions, normalement, sont au service du citoyen, mais on a plutôt l'impression que c'est une contradiction. Quand un citoyen pose une question, l'institution, elle, se met de côté, ne répond pas, je n'ai pas le temps, je n'ai pas assez de monde, etc. À l'époque de l'informatique, ça m'interroge. Voilà. Mais après, je suis d'accord que je suis très inquiète de savoir si vraiment on est dans une démarche de démocratie où la parole des occupants du quartier, des citoyens du quartier, est réellement un souci de les entendre pour nos élus ou nos institutions afin d'adapter. Ce n'est pas parce qu'on est élus, on a des comptes à leur demander. Ce n'est pas ce qu'ils ont dans leur tête, forcément. Voilà. Merci beaucoup, Martine, parce que je pense que ça permet de clôturer en disant qu'en effet, on a des habitants qui habitent les quartiers populaires ou les quartiers politiques de la ville qui ont envie de s'engager dans leur quartier pour le reste des autres habitants, comme tu dis, Patricia, qui n'ont pas forcément la parole. Ça, la participation et la volonté des habitants à participer, elle existe. Et ensuite, c'est comment on continue à créer des espaces qui viennent peut-être interroger les postures et permettre un niveau de dialogue, d'écoute, mais ensuite, en effet, de prise en compte de cette parole et de cette expertise habitante pour faire évoluer les politiques publiques. Et longue vie au Conseil citoyen, je pense qu'on peut finir là-dessus. ou en tout cas à vous et à votre engagement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada